Le comté de Bridderton abritait autrefois une grande famille riche et puissante, les Bridderton. Et comme vous pouvez le constater, ils étaient si influents que la région s'est nommée d'après leur famille. Après tout, ils possédaient bien cette bourgade de bord de mer. Mais voilà que de Bridderton, il n'en reste que le nom, car la famille a déménagé depuis plusieurs générations déjà, dans la province de Hanford-en-Begley, lassée du trop-plein de calme qu'offrait leur comté natal. Ici à Hanford, c'est là que la royauté et les autres bonnes familles sont installées. Et c'est là que la grande famille des Bridderton a envie d'être, prêts à marier ses nombreux enfants. Lady Comtesse Juliette et Feu Comte Edward Bridderton ont eu pas moins de 8 enfants. De quoi animer leur famille et celle des autres pour plusieurs belles saisons et espérer quelques beaux mariages assignés. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Cucu à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo introduction pour la famille Bridderton. J'espère que cette vidéo va vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à lancer un petit like dès maintenant ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez suivre les aventures, il vaut mieux être abonné et d'activer la cloche pour ne rien vous payer. Comme vous l'avez peut-être compris, la famille Bridderton est complètement inspirée de la série Les Chroniques de Bridgerton. Qu'est-ce que la série Les Chroniques de Bridgerton ? C'est une série Netflix qui est diffusée aussi sur la plateforme, qui reprend les livres de Julia Quinn, qui met en scène la famille Bridgerton, une grande famille qui est assez aisée. Et ça se passe pendant la Régence en Angleterre, où la haute société se réunissait pour les beaux jours, pour certains bals, pour marier plus ou moins leurs enfants, d'où le bal des débutantes, les bals, les rencontres, etc. Le but de ce let's play, principalement, sera donc de marier nos enfants de la famille Bridgerton. J'aime bien ce que je le dis à la manière Bridgerton, donc ça me fait... je kiffe. C'est-à-dire que pendant la belle saison, au printemps et en été, on va cumuler les sorties, les bals, les danses, les faire connaissances. Et l'hiver, on s'occupera de soi, on s'occupera quand on pourra, à la maison, en attendant la prochaine saison. Ceux qui connaissent la série Bridgerton savent qu'il y a Lady With The Down. Sauf que pour mon let's play, c'était assez compliqué de la mettre en place, parce que Lady With The Down, si vous ne connaissez pas la série, c'est un peu Gossip Girl version Régence. Donc clairement, c'est des petits papiers, des petites feuilles de papier qui étaient distribuées dans toute la ville, qui racontaient un petit peu des rumeurs, ou qui révélaient certaines choses, des secrets, et qui provoquaient des scandales dans la haute société britannique. Dans les Sims, c'est un peu compliqué, parce que ça n'existe pas de base, et je n'ai pas développé cette intrigue-là, parce que clairement, ça demanderait encore plus de temps. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, du moment où le let's play soit assez immersif. Et je pense qu'avec les familles que j'ai créées, ainsi que les lieux que j'ai installés, vous devriez vous y croire. Bien sûr, c'est un let's play, mais j'ai inclus quelques petites règles, parce que déjà, on adore ça. Donc c'est un challenge sans être un challenge. C'est histoire d'avoir, si vous êtes un peu perdu, pour pouvoir le jouer si vous avez envie. Moi, j'ai établi des petites règles, vous en ferez ce que vous voulez, évidemment. Mais c'est des choses qui sont évidentes pour l'époque, mais que j'ai voulu retracer, pour rester droit dans nos bottes. Alors, au préalable, créer une famille avec 8 enfants. Alors, bien sûr, les foyers Sims sont limités à 8. Donc, si vous le voulez, vous pouvez en créer 7, hein ? Voilà, alors vous allez me dire, mais oui, mais il manque un parent. En fait, oui, parce que le père doit être décédé à l'âge adulte. Donc, sauf si peut-être vous trichez, vous mettez 6 enfants avec les parents, puis 2 autres qui grandiront, des petits, par exemple, grandiront dans une autre famille que vous rapatriez après, et qu'on y reste de la place, c'est faisable aussi. On peut dire qu'ils étaient petits, ils étaient chez la nourrice, ou un truc comme ça. Vous les rapatriez dans la maison, une fois un peu plus grand, une fois que les premiers enfants seront mariés et partis de foyer. Le premier fils sera porteur du titre de la famille, avec le très réticent à engager. N'est-ce pas, Anthony ? Vous pouvez créer le nombre de filles et de garçons que vous voulez, et c'est vraiment à votre choix dans les enfants. Moi, personnellement, j'ai vraiment refait le nombre d'enfants et l'âge de la naissance, et les lettres des prénoms, pareil que dans la série Bidjotone, vous allez comprendre. Tous les traits des enfants seront à votre choix, mais de préférence avec le trait bien élevé, qui vient avec Escapade enneigée. Il est conseillé de créer des enfants plus jeunes également. Bien sûr, on ne va pas tous les mettre jeunes, adultes ou adolescents, parce que le temps que, de toute façon, il y a la saison hiver, et qu'il faudra marier les premiers, les petits auront le temps de grandir. Donc, réellement, don't panique, et faites des enfants vraiment plus jeunes. Moi, je recommande plutôt 2 à 3 jeunes adultes, 2 ados, 2 enfants, par exemple. C'est très bien aussi. Les saisons dureront 14 jours, de quoi bien faire beaucoup de belles rencontres. Et la belle saison, celle qui constitue les balles, les sorties, les rencontres, se feront à partir du jour 4 du printemps jusqu'au jour 5 de l'automne, à peu près. Après, si vous voulez, vous pouvez commencer dès le premier jour du printemps. C'est pas ça qui va nous empêcher. Disons que dans les Sims, le premier jour du printemps, c'est comme si c'était encore l'hiver, au final. Les enfants de la famille principale seront tous des célébrités 2 étoiles, avec un rang de compte vicomte pour le fils aîné, puisque c'est lui qui hérite du titre. Pour ceci, vous pouvez essayer de tricher avec le LCC, c'est possible. Ou avec un autre mode, si vous pouvez, ou avec un code directement, je vous le mettrai évidemment dans les règles. Tous les enfants doivent pratiquer des activités artistiques, telles le piano, l'orgue, le chant, le point de croix, l'équitation... Surtout les filles d'ailleurs, hein, parce que... Ouais, c'était comme ça. Vous ne pouvez marier que les enfants en l'âge de l'être. Donc c'est-à-dire, quand ils passent jeunes adultes, pas avant. Vous avez le droit d'avoir un majordome et un domestique régulier, c'est même recommandé. Ou encore une nounou à plein temps si vous en avez besoin pour les plus petits. Deux soirs par semaine, se rendre au bal, et rencontrer et danser avec les autres familles du beau monde. Donc en gros, c'est aller dans un bar ou dans une boîte de nuit, version Bridgerton, donc ce ne sera pas la même musique non plus, quoi. Et puis surtout, pas les mêmes vêtements. La journée, vous pouvez rester chez vous, à vous occuper de la maison, ou pratiquer vos loisirs, et encore, attendre la visite possible de prétendants pour vos enfants. La journée, vous pouvez également vous promener dans les parcs, rendre visite à vos amis, ou encore rencontrer les gens au café. Toutes les interactions négatives mettent fin à la discussion en cours. Vraiment, toute interaction ratée, mais surtout en romance, évidemment, mais fin à la relation avec les Simpsons. Et puis même si c'est amical, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit moins, et que ça ne se passe pas bien, c'est oupsie ! Vous vous essayez trop, après, c'est pas bien. Donc on s'arrête, on s'arrête la conversation, et voilà, vous quittez la personne avec qui vous discutez, et vous allez voir ailleurs. Les rencontres que feront les filles de ce challenge seront toujours chaperonnées, par un frère, un père, la mère, en tout cas, toujours avec un adulte. Ainsi que les rendez-vous. Les hommes à marier de votre foyer peuvent avoir des aventures en dehors des prétendantes et autres bonnes familles. Mais plus du tout une fois mariées. Enfin, au début. Vos filles ne doivent pas être surprises seules en compagnie d'un homme en étant enjôleuses. Ouais. Et surtout, sans chaperon. Sinon, il faudra la marier aussi sec avec l'homme avec qui elle était. Voilà, et oui, c'était les règles de l'époque. Et avant chaque mariage, il faudra qu'il y ait officiellement trois rendez-vous rencarts, quoi. Mais attention, pas de contact physique. C'était interdit. Une fois que vous aurez les Sims sur le lieu de rencarts, n'hésitez pas à faire revenir votre chaperon depuis les petites fèches en bas de l'interface du jeu. Vous pouvez amener des Sims en plus. Et toute demande en mariage doit être faite par l'homme. Maintenant qu'il y a des interactions un peu spontanées, c'est surtout possible depuis Annelissé. Je ne sais pas si c'est lié avec Annelissé. En tout cas, la demande en mariage est possible spontanément. Du Sims mâle, qui n'est pas dans le foyer pour vos filles. Et donc, il faudra attendre ça pour que ça fonctionne. La fille n'a pas le droit de demander un mariage. Si vous voulez jouer réellement avec les rangs des autres familles, vous pouvez jouer avec les rangs. Les rangs seront donc catégorisés par les étoiles de célébrité. Je trouve que c'est un bon moyen parce qu'effectivement, plus vous êtes haut dans la société, plus vous êtes, entre guillemets, intouchables. Notre famille, nous, est donc au niveau étoile 2 puisqu'ils seront comte ou vicomte. Les roturiers n'auront pas d'étoile de célébrité. Ils seront comme vous et nous, c'est-à-dire des Lambdas. Des randoms, comme on aime dire. Une étoile, ce seront les barons et baronnes. Deux étoiles, comte et vicomte. Trois étoiles, les marquis et marquises. Quatre étoiles, les ducs et les duchesses. Et enfin, cinq étoiles, on devine forcément ces rois, reines, princes et princesses. Là, c'est le haut du panier, les gars. Si un de vos Sims qui est haut rond d'eux arrive à draguer quelqu'un du rang 5, c'est bingo. Et ensuite, surtout, amusez-vous et n'hésitez pas à faire des rencontres et à être les Sims les plus respectueux du game. Et oui. Mais en attendant, je vais vous présenter la famille Bridleton. C'est parti. Laissez-moi vous présenter ma famille Bridleton. Voici Lady Juliette Bridleton. Elle est triste puisqu'elle vient de perdre son mari. Alors bon, c'est comme dans la série et comme dans les livres, j'imagine. Le papa est décédé. Je vous laisserai découvrir le comment du pourquoi grâce à la série ou les livres. En tout cas, Lady Juliette est à la tête de cette grande famille, de ses nombreux enfants. Et elle en a huit. Mais qu'elle, ça fait neuf dans le foyer. Nous avons le fils aîné. Celui qui a repris le titre de la maison et le titre de Bridleton et qui est devenu comte. C'est le comte Andrew Bridleton. Donc, bon, j'ai fait comme dans la série. J'ai essayé de reprogrammer exactement le même nombre de filles, de garçons dans le même ordre. Et je leur ai mis aussi des traits qui ressemblaient comme dans la série. C'est-à-dire que lui, il est réticent à s'engager, amateur d'art et sûr de lui. Il est doué en affaire et son rêve, c'est d'être incroyablement riche vu qu'il est à la tête de la famille. Il compte forcément. Il doit gérer tout ça. Il a des responsabilités. Ensuite, nous avons Bryce qui est le petit frère. Lui, il pleure papa. Enfin, il est dans le jardin. Mais je vais l'enlever papa parce que sinon, ils vont passer leur temps à pleurer dessus et clairement, je n'en ai pas envie. Donc, Bryce, lui, est déjà plus jeune. Il a moins de responsabilités puisque c'est que le second nez. Il est créatif, amateur d'art et bien élevé. Lui, son truc, c'est peut-être plus d'être un peintre. Oui, il aime la peinture, le dessin, tout ça. Il est vraiment comme Bénédicte dans la série. Ensuite, nous avons Charles. Charles Bridleton, le troisième nez de la famille. Ici, il nous fait un petit peu de point de croix. Pourquoi pas ? En général, il est plutôt aventurier. Il voyage beaucoup dans la série. Moi, je l'ai mis bien élevé, bienveillant et proche de sa famille. C'est classique. Mais il est bien comme ça. Ah ! Ce n'est pas encore à ton tour, Eleonore, mais t'inquiète. Nous avons également Darla. Darla qui est en petite tenue et qui est maquillée comme je ne sais pas quoi. Voilà Darla qui est la première fille de la famille. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle aime la musique. Elle est romantique et elle est bien élevée. C'est dans la série elle qu'on marie la première dans l'histoire. mais clairement, moi, je ne sais pas du tout qui va se marier en premier. En tout cas, ceux que je vous ai présentés, Andrew, Bryce, Charles et Darla, ils sont tous jeunes adultes. Donc, ils sont prêts à se marier. Donc, ce sera l'un des quatre qui se mariera en premier. Ensuite, nous avons Eleonore qui est en retard pour l'école. Eleonore, tu vas t'habiller s'il te plie. Voilà, on est un peu plus dans le RP avec cette tenue. Eleonore, c'est donc une jeune fille avec la tête bien remplie et des idées bien précises. Elle est bien élevée et elle est rate de bibliothèque et elle est encore adolescente. D'ailleurs, je vais l'envoyer à l'école parce que sinon, elle va être une cancre. Et la famille Bride-Naton ne peut pas se permettre d'avoir une cancre dans la famille. Ensuite, on passe aux enfants un peu plus petits. Nous avons Faith qui est là et qui joue à la poupée. Faith, elle est tout simplement donc enfant. Pour l'instant, on est loin de la marier et elle a seulement le trait bien élevé. Vous avez ensuite George. Il fait quoi sous la couette, lui ? Il lit sous les couvertures. Ok. George, le petit blond de la famille, il est simplement bien élevé pour l'instant. Voilà, il fait sa life sous sa couette. C'est pourquoi pas. Et en tout dernier, nous avons Heather qui est une petite bambine toute mignonne et pour l'instant, elle est juste charmeuse. La maison, je l'ai prise sur la galerie. Je l'ai améliorée parce qu'il n'y avait pas assez de chambre pour ma famille. Je vous laisserez la découvrir. Il y avait aussi le salon qui était à l'étage alors que moi, je le voulais au rez-de-chaussée. Donc, j'ai modifié et j'ai refait le salon comme dans la série ici. Du moins, plus ou moins avec le piano et compagnie. Et maintenant, tout simplement, on va jouer. Alors, normalement, tous nos habitants sont des célébrités de niveau 2 puisque ce sont des familles de comtes. En attendant que la saison commence dans le jeu puisqu'on est le jour 2 du printemps et que la saison commence le jour 4, moi, je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance et que, tout simplement, on s'adonne à nos loisirs. Donc, pour... Lui, toi, tu ne dois pas faire le ménage déjà. Ça va être bien. Je vous jure, il commence déjà à me casser les pieds. Toi, tu veux faire quoi ? Tu veux faire... Ouais, tu vas aller jouer. Allez, tu vas aller jouer. On va faire un petit peu de logique et on va jouer aux échecs. C'est bien de s'entraîner. Réfléchir à une stratégie. Bryce, toi, tu es artiste. Pourquoi tu es dans une salle de bain ? On ne sait pas. Tu vas venir peindre dans le salon également. Voilà, tu vas faire une toile classique à sang. Bomb émotionnel ! Super ! Ben, ils sont tous bombés émotionnels. Ben, oui, parce que je viens de tuer le papa, donc, clairement, voilà. Charles, Charles, lui, il fait du point de croix. On va le laisser tranquille. Darla, je veux bien que tu te remettes au piano, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Ça commence ! D'ailleurs, que même, que ce soit des biens élevés ou des fermiers, ils font le bordel, les gamins. Alors, bien sûr, j'ai dans cette maison une majordome, j'ai aussi une domestique et je pense que je vais appeler une nounou pour la petite parce que rien ne va, quoi. On est riche, donc, clairement, on a les moyens de se prendre des domestiques, donc, on ne va pas se gêner. Nous voilà dans le salon où Darla apprend le piano. On en est moins encore, c'est un petit peu papa ouf. Les voilà tous en famille, ça se fait des câlins. Non, ça se fait pas de câlins. Bon, ils vont s'adonner un petit peu au loisir et puis, pour l'instant, ils connaissent personne, en vrai, dans le monde. Bon, logiquement, ils devraient connaître, mais là, ils connaissent personne. En plus, on est à Hanford, donc, il n'y a un peu personne à la ronde. Normalement, c'est habité, il y a des foyers, mais là, clairement, bon, ben... On va attendre la belle saison pour faire des vraies rencontres. Eh, mais elle est infernale, cette gamine ! Eh, tu peux lui dire un truc ? Soin donné, non, ça va être... Ma maman, maman, elle va regueuler sur la petite. À un moment donné, il va falloir se bouger. Apparemment, Eleanor et Faith sont rentrés de l'école avec un devoir. Donc, ben, on va se mettre vite à les aider pour travailler. Je sais... Ouais, s'il y a de la place ici pour faire les devoirs. Enfin, les devoirs, je veux dire les... Voilà. Tu vas pouvoir commencer à travailler. Et ouais, hein, qu'on soit fait les Bridleton ou dans le Destiny ou n'importe quoi, nous avons toujours des devoirs et des projets scolaires à faire. Ok, je crois que Heather, je vais la détester, cette gamine. Elle est insupportable. Alors, Bryce, tu nous as fait quoi ? Cette magnifique... Ouais, tu peux l'admirer, ouais. Je crois que tu vas la vendre à un collectionneur, hein. C'est sûr qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent et que c'est des croûtes pareilles. Niveau 3 pour Darla, au niveau du piano, déjà. Bon, j'avais commencé un tout petit peu avant, hein. Voilà, ça avance tout doucement en attendant le début de la saison. Regardez-moi ces beaux gosses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est celui que vous préférez de Sims de la famille. Est-ce que ce sera un des garçons ou une des filles ? Et qui avez-vous hâte de voir se marier en premier ? Et qui, vous pensez, va se marier en premier, d'ailleurs ? Super ! Avec Face ! Oh, ils ont fait un château. Alors, à une meilleure note, c'est cool ! Bravo ! Du coup, Darla est partie et a aidé sa sœur. J'ai l'impression que c'est... Un petit... Ouais, c'est expérience électrique, hein. Ouais, c'est pas du tout la période. Mais chut, on n'a rien vu. Tiens, Charles se sent vraiment confiant et sûr de lui ces derniers temps. Est-il prêt à sortir de l'affronter tout le monde ? Oui, on va dire qu'il est fier, qu'il est confiant. C'est à faire des conneries, hein. Et investir là où il ne faut pas. C'est pas mon petit Colline ? Euh, enfin, je veux dire Charles. Oui, bravo ! Un projet scolaire de plus ! Bravo, ma belle ! On va demander à notre majordome de faire à manger. Parce qu'il va être 20h, donc j'espère qu'elle va pouvoir nous faire à manger. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Nickel ! Regardez-moi, cette beauté de bureau et tout, c'est très joli, hein, par contre, la construction. Je l'ai modifié un petit peu, mais ça a des pièces que je n'ai pas touchées. Clairement, je vous conseille d'aller voir. C'est la maison des Bridgetown. Il me semble que c'est Paul Pancakes qui l'a fait celle-ci. Pendant ce temps-là, la petite Heather est donc gérée par sa nounou, ce qui nous évite bien des problèmes. Par contre, pourquoi la bouffe est servie dans la cuisine ? Il faudrait peut-être mettre ça sur... Puis il y a des trucs qui... Voilà. Non, mais oui. Mais tu... Tu gères pas la bouffe ? Tu vas pas faire la vaisselle non plus ? Oh là là, cette dinguerie. Les gens riches qui se mêlent aux domestiques dans la cuisine, ça ne va pas du tout. La salle du dîner est pas mal non plus. Elle est assez sympa. Vous voyez la déco. C'est très cool. Mais ils ont vite mangé. C'est vrai que les repas dans les Sims, c'est assez vite expédié. Mais au moins, ça va donner un peu un semblant de famille, tout ça. Regardez comme c'est beau. Ils sont presque tous assietables. Beaux comme des camions avec habillés, tout ça, habillés pour l'occasion. Il n'y a que la petite... Bon, bah, qui est elle, pour l'instant, Bombine, elle ne peut pas faire grand-chose, évidemment, mais ma petite famille Bridleton. Ça fait plaisir. Par contre, je sens qu'ils vont me casser les pieds à vouloir faire du point de croix toutes les 5 minutes. Bon, bah, il va se faire minuit. Alors, ils vont peut-être aller se coucher après. Ils se sont levés tard aussi. Elle fait du point de croix, maman. elle peut, Lady Juliette, dans le dédale de cette très grande maison. Ils vont tous se coucher il y a un peu 2h du matin. Bah, il est au nord. Elle a préféré dormir sur un banc dans la salle de réception, donc n'importe quoi. Oh no ! Du coup, les enfants, ils ont le monstre. Oh, quelle enflurdité. Bon, décidément, entre les monstres et les cauchemars, Face, tu me les casses, sache-le. Quand je vois que Face a du mal à dormir et tout et que son frère, lui, tranquille, il a fait une traite. la nuit. Ouais, voilà quoi. Alors, je ne sais pas où est passé, ma majeure d'homme. Normalement, c'est sa chambre ici, elle ne dort pas. Et quand je clique sur elle, il n'est pas précisé de faire quoi que ce soit avec elle. Tiens, tiens, monsieur, le comte Andrew, ne serait-ce pas un petit peu de barbe qui commence à pointer le bout de son nez ? Il va falloir passer par la case rasage, très cher. Les enfants partent à l'école, Eleonore, ainsi que Face et George vont aller à l'école. Bonne journée, George, à l'école. Alors, je dirais... Oh, mais c'est l'honor, c'est Walp, c'est pas possible. Et l'honor, non, Darla, pardon. Déjà, la tenue, elle n'est pas adaptée. Puis les Walp aux jambes, mademoiselle, c'est pas ouf non plus. Ah, mais si elle est là, notre majordome, bah dis donc. Moi, clairement, je me suis peut-être trompée de trucs, je vais pas vous cacher. Ah ouais ? Est-ce que j'avais peut-être mis finalement là, côté de la cuisine, alors qu'au début, je l'avais mis là ? Je ne sais plus. Ça doit être ça. En fait, je regardais pas au bon endroit. Elle était bien à la maison, mais d'accord, je t'ai perdue. Non, mais la marraque, elle est énorme aussi, please. Pour les plus petits étant à l'école, enfin même, la plus petite est encore là, mais je pense qu'on va aller se balader un peu au parc ou autre. La saison n'est pas encore officiellement commencée, elle commencera demain, mais je pense que ça peut être sympa pour croiser peut-être des familles, commencer à faire des rencontres, on verra. Acceptez-vous ce changement que Darla devienne proche de sa famille ? Mais bien sûr. Bon, Darla, elle commence à avoir de l'eczéma. Elle a hâte de commencer sa saison, moi je vous le dis. Et nous voici avec les plus grands de la maisonnée à aller faire un tour au parc. Pink Promenade que j'avais refait il y a quand même un moment maintenant. sur la chaîne, donc le voici et on va se balader. Oh, il y a un piano en plus. C'est de voir si tu peux jouer un petit peu. Pourquoi pas. Elle est on fire. Elle a envie de draguer. C'est parce qu'elle est malade aussi je pense. Ah, il commence à y avoir du beau monde qui arrive. Il va falloir faire connaissance avec tout ça peut-être. Regardez, on croise notre première célébrité. C'est un duc. Il s'appelle Duc Conrad Samson. Il se prend pas peau de la maître. Hein ? Lady Juliette qui va tenter de se présenter. Mais meuf, arrête de faire ta groupie en fait. C'est pas... C'est pas ouf. Complimenté à la part. Non, tu vas parler. Hé, en fait, tu peux lui parler toi Andrew ? Mais c'est pas mal ça. Ah, elle est pas paradis de l'époque. C'est bien connu. Ici, vous avez un certain bleu et en fleurs qui lui est une célébrité trois étoiles. Tu vas te présenter ou pas. Tu te fais des copines ? Tu vas te présenter aux filles ? Elles ont l'air mimes. Une rousse, une blonde, tout pour plaire. Amanda, Amalia, ok, nickel, c'est bien, on fait connaissance. Ah, Bryce lui, s'est dit pourquoi pas faire une toile dégueulasse dans le parc. Venez les garçons, vous présentez aussi à ces jeunes dames. Oh là là, mais il y a vraiment de tout. C'est bien, c'est bien, il n'y a que lui. Qu'est-ce que tu... Eh oh, mais il veut draguer le comte. Bah, je comprends qu'il soit beau gosse, mais qu'un de tes ardeurs, fait Andrew. Oh là là, regardez, il y a du beau mec. Oh là là, il y a du beau monde. Oh oh oh, elle est pas très commode, mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'espère que vous la reconnaîtrez. Regardez-moi tout ce beau monde. Oh là là, qui sont beaux. Il y en a des vraiment canons, ma petite Darla. Moi, je dis, n'hésite pas à faire connaissance. On sait jamais. Il est vraiment en train de draguer lui. Attends, mais tu dragues qui ? Non, tu vas te calmer, en fait, Andrew. Si tu veux aller qu'elle, tu veux aller qu'elle une roturière, mais pas à eux. Oh, mais il y a la teuf ici aussi, il y a du monde. Oh là là. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est incroyable avec sa belle moustache. Oh, mon beau piernard. Monsieur le duc, encore un autre duc qui s'appelle Tsintao. Il fait le dingule. C'est pas ouf. C'est la méga teuf. La saison, on n'a pas encore commencé. Oh, mais regardez, comme ils sont beaux tous les deux. Ça me fait tellement plaisir de les voir. Ils sont incroyables. Oh là là. Les enfants sont là aussi. Ils sont sortis de l'école, tout ça. Il y en a, ils ont des looks à peu près, à peu près. à peu près loin, j'ai envie de dire même. Il y en a ici aussi, des Sims. Euh, bah attendez, je vais faire venir mes enfants, moi. Tous ceux qui peuvent marcher. Venez ici, vous allez rencontrer du monde intéressant, je pense. Mais non, mais ils sont en train de faire de danser. Oh là là, un peu de tenue, les deux Saint-Paul. Que diantre ? Les balles n'ont pas encore commencé, puis vous, vous êtes déjà mariés. Comment ça, j'ai vu des cœurs, là ? Mais tu dragues qui ? Andrew ? Mais wesh, mais il drague tout le monde, lui. Ah, tu dragues la calienté, ça va, c'est une roturière, c'est un peu une fille de joie, limite. Ça va, ça va, ça va, ça va. Elle te plaît, cette petite ? Je crois qu'elle est un peu jeune pour toi, non ? C'est une ado, Andrew. Bon, on va se calmer, tes d'or-or. Mademoiselle est aussi une adolescente. Bon, bah, les jeunes adultes sont toutes parties, mais ça va, le carnet d'ard dresse s'est bien rempli, faut pas déconner. Du coup, nos enfants sont arrivés, tous les autres sont partis, bravo, bravo. Regardez-les, ils se barrent tous, c'est à la queue le nœud. Je sais pas, il y a une sonnerie spéciale qui a retenti, et tout le monde se casse en même temps. Après, il est 19h30, on va peut-être rentrer, effectivement, pour dîner tranquillement à la maison. Il semblerait qu'on reste quasiment qu'entre eux. Oh là là, il est au nord. Ça, c'est les hormones, ça va plus du tout, là. De retour à la maison. Ouh là là, Lady Juliette, Lady Juliette, il est quand même peu net temps de se changer. S'il vous plaît, hein. Oh, alors toi, tu vas filer tout de suite. Ah là là, au bain, ma belle. Et puis, on va manger. Oh là là, mais Bryce, ça va pas, non ? Tu vas pas faire la lessive ? Mais arrête ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne font que des conneries ? Vous êtes de la haute société, hein. Là, ça va plus. Mais non, vous êtes trop mimes, Darla, pas toi. Tu vas aider ta sœur à faire ses devoirs. Et toi, Charles, tu peux aider George également à faire les devoirs. Bon, bah toi, tu peux rester là et faire du point de croix. Ou aider, ou les regarder, aider, quoi. Non, il veut faire du point de croix. Moi, c'est cool, le beau bureau aura servi à quelque chose, que les enfants fassent leurs devoirs dedans. C'est assez classe, quand même. Je suis étonnée qu'Andrew laisse son petit frère faire ses devoirs dans le bazar et dans les trucs importants qu'il a hérités de son père. On va envoyer tout ce beau petit monde dormir. Alors, oui, non, vous n'avez pas vu Andrew au téléphone, ce n'est pas vrai. Non, il envoie juste un messager, un coursier. Ça va ou quoi ? Regardez qui a rejoint la maison. C'est la fameuse Dina Caliente. Oui, j'ai laissé les Caliente dans le jeu. Ça me fait rire. Je me suis dit, comme elles ne sont pas oufes. Mais en même temps, elles sont, voilà, c'est des... Je considérerais qu'elles se sont un peu des filles faciles, un peu des filles de joie. Bon, chacun son truc. Et comme on sait que Andrew, lui, il est un petit peu coquin. Voilà, il l'a vu, il l'a dragué. Il l'invite pour pouvoir souffrir ses envies nocturne pendant que tout le monde part dormir. C'est bien, non ? Au moins, personne ne le voit. Allez, on va laisser peser pour Dina Caliente. Alors, du coup, non, il ne se mariera pas avec elle. Elle n'est pas assez belle pour ça. Hum 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 hum. Voilà, voilà, Andrew. Andrew va découvrir les joies de la galipette. Ouais, il vaut mieux garder ça secret. Après, ça reste un homme. Les hommes ont le droit de faire ça avant le mariage. Pas les filles. Ah ouais, bien sûr, maintenant c'est lui. Oh là là, c'est chiant. Vas-y, tu vas demander à ta mère. Nounou ne veut pas rester la nuit, donc c'est chiant. Bon, maintenant que tu as fini tes petites affaires, tu peux lui dire de partir. Qu'elle était bien gentille, mais que quand même, maintenant, voilà, tu as d'autres choses à faire et à fouetter. il est une heure et demie du matin et demain, ce sera premier jour de la saison, de la belle saison et donc, voilà, on va pouvoir commencer à vraiment s'intéresser aux personnes pour pouvoir faire des rencontres et éventuellement planifier un futur mariage. J'espère que cette mise en bouche de ce petit Les Bridgetonia vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait extrêmement plaisir à mettre un petit like et un commentaire surtout pour le soutien, n'importe quoi, juste même coucou, ça me fera plaisir. Allez, à très bientôt, des bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada